Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'une des plus belles œuvres de la philosophie, à savoir l'Émile ou de l'Éducation. Alors pourquoi, selon moi, est-ce la plus belle œuvre de la philosophie ? Déjà, elle est écrite par Jean-Jacques Rousseau, et vous connaissez mon amour pour Jean-Jacques. Et ensuite, parce qu'elle traite de l'enfance. Oui, cette merveilleuse période de la vie qu'est l'enfance. Merveilleuse quand on est soi-même enfant, pas quand on a des enfants, on est d'accord. Et il se trouve que c'est l'une des seules œuvres en philosophie qui ne traite uniquement de l'enfance, et de l'éducation de l'enfant. Vous trouverez parfois dans d'autres œuvres des petits passages sur comment éduquer les enfants, ou bien des enfants qui sont pris comme exemple, mais jamais vous n'avez eu d'œuvre qui traitait entièrement de l'enfance. Je parle surtout des philosophies avant le XXe siècle. Évidemment, depuis, et on verra pourquoi, il y a eu beaucoup plus d'écrits autour de l'enfance et de l'éducation. Mais voilà, c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps, parce que c'est vraiment une œuvre qui m'a énormément plu, et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. En gros, j'ai envie de vous montrer pourquoi c'est une œuvre waouh. Pourquoi elle a complètement tout pété dans le game de la philo. Ouais, Rousseau, c'est un peu le mec disruptif de son époque. Et pourquoi en fait, éduquer ses enfants, c'est genre important. Vous noterez la grande qualité littéraire de cette introduction. Alors, L'Émile, c'est un livre qui est lourd. Il pèse dans le game, mais il est aussi lourd. C'est, voilà, c'est une bonne grosse œuvre à se taper. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle un petit peu de Rousseau. Je vais essayer de vous résumer sa vie en une minute. Alors, Rousseau, il est né en juin 1712 à Genève. Et oui, ce n'est pas un philosophe français. Et, on va dire, il s'est fait un peu son éducation tout seul. Alors, on pourrait l'imaginer en train de jouer dans la boue avec ses pieds. Non, le mec a appris à lire tout seul en lisant Plutarque. On est sur un petit niveau d'intello. Ensuite, il a énormément voyagé pendant sa jeunesse. Et surtout, il était très très fan de Voltaire. En mode presque groupie, quoi. Il faut savoir que Voltaire est un petit peu plus âgé que lui. Et qu'à l'époque, il était déjà très célèbre. Et Rousseau adorait Voltaire. Il lui a même dédié ses premiers écrits. Il lui a envoyé des lettres en mode « Je kiffe trop ton travail. Ça ne me dirait pas de lire un peu mes livres. » Et ça a été un peu le grand drame de sa vie. C'est que Voltaire s'est foutu de sa gueule. Oui, bon, il faut savoir que Rousseau, il est un peu susceptible. Voilà, on est sur un mec un peu susceptible. Et la plupart de ses écrits ont été très peu appréciés de son époque. Voire interdits. Donc en fait, il n'a pas eu une vie hyper facile parce que c'était un petit peu les pamphlets contre lui. Ses œuvres étaient brûlées. Il était condamné. Du coup, il n'avait pas beaucoup de thunes. Il s'est marié. Il a eu cinq enfants. Qu'il a abandonné au passage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il a participé à l'encyclopédie parce qu'il était quand même pote avec les philosophes de l'époque. Mais grosso modo, il est mort assez seul, assez pauvre et assez déprimé. Il a fallu attendre quelques années après pour découvrir qu'en fait, il était cool et qu'il soit re-à-la-mode. Du coup, une fois qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Jean-Jacques, c'était le best du best, il a été déplacé au Panthéon. Et pour la petite histoire, il est enterré au Panthéon juste en face de Voltaire. Voilà. Petite revanche sur le destin. Voilà, ça c'était la présentation très rapide de la vie de Rousseau. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de la philosophie rousseauiste, c'est l'affirmation suivante. L'homme est bon par nature. La nature a bien fait les choses. L'Émile n'est pas son premier écrit. Il a participé à des concours avant cela. J'allais dire des concours d'écriture et de réflexion. Alors, il ne s'agit pas d'écrire une fanfiction sur Twilight, mais plutôt de réfléchir à des grandes questions sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Ce discours qui est très connu de Rousseau a été en fait une réponse à un concours organisé. Mais L'Émile reste une de ses premières grandes œuvres majeures. L'Émile se présente en fait comme une fiction, on pourrait dire, où un précepteur, Jean-Jacques, va se retrouver à devoir faire l'éducation d'un jeune garçon, Émile, de la naissance jusqu'à l'âge adulte où il se marie. Le livre est divisé en cinq livres, ou cinq chapitres. Le premier concerne le nourrisson, de zéro à deux ans à peu près. Dans ce livre, il est essentiellement traité du développement physique de l'enfant. Et on voit que les premiers conseils que donne Rousseau à la nourrice est d'avoir des gestes qui contraignent le moins possible la nature. En gros, à l'époque, on emmaillotait les enfants, et puis on les accrochait au porte-manteau, et pendant ce temps, on allait s'occuper des travaux dans les champs. En gros, Rousseau dit non. En fait, ce n'est pas une bonne idée. Il faut absolument que l'enfant soit libre de ses mouvements, et libre de pouvoir explorer le monde qui l'entoure. En gros, la nature a donné la capacité à l'enfant de ramper, et bien c'est qu'il faut le laisser ramper. Le deuxième livre va de deux ans à douze ans, et c'est ce que Rousseau appelle l'âge de la nature. Contrairement à beaucoup d'éducation de l'époque, Rousseau n'encourage pas Émile, de ses deux ans à douze ans, à rester enfermé pour lire. Il encourage les jeux d'extérieur, il encourage Émile à rencontrer des gens, à se sociabiliser, à découvrir le monde. Il faut absolument exercer et développer ses sens. En gros, plutôt que d'apprendre de la théorie mathématique aux enfants, il vaut mieux lui faire résoudre des problèmes concrets, sur comment faire voler un cerf-volant, comment construire une cabane, etc. Le troisième livre va de douze à quinze ans, et c'est ce que Rousseau appelle l'âge de la force. Ici, on va commencer à se poser les questions d'un métier. Pour Rousseau, c'est essentiel qu'Émile développe la capacité d'avoir un métier manuel. Le quatrième livre va de quinze à vingt ans, et c'est en gros la puberté. Ce livre va être consacré à l'amour, aux sentiments, à la religion notamment. Il y a une grande partie de ce livre qui s'appelle La confession du vicaire savoyard, puisque Émile va rencontrer un vicaire qui va lui parler de la foi. C'est d'ailleurs un petit texte qui souvent est publié en plus de l'Émile, que vous pouvez lire complètement indépendamment. C'est une belle réflexion sur la religion naturelle, on va dire, et sur la foi. C'est une profession de foi. Et dans le dernier livre, c'est l'âge adulte, l'âge à laquelle Émile va se marier. Il va rencontrer Sophie. D'ailleurs, Rousseau consacre une petite partie à l'éducation de la femme. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est juste une partie très courte. L'éducation de la fille est assez négligée, mais pour l'époque, il y a peu de filles qui étaient éduquées, donc ça reste quand même quelque chose d'assez moderne. C'est aussi dans ce dernier livre que l'éducation va vraiment devenir citoyenne, mais on y reviendra. Voilà en gros la structure du livre. Elle va de la naissance à l'âge adulte d'Émile. Le but ultime de Rousseau dans ce traité d'éducation est en fait avant tout politique. On n'est pas vraiment dans un traité de type Montessori, mais bien plutôt dans la réflexion de comment créer un homme juste et un bon citoyen. Rousseau dit d'ailleurs « Former des citoyens n'est pas l'affaire d'un jour. Et pour les avoir hommes, il faut les instruire enfants. » Toute la théorie de Rousseau est donc de dire que l'éducation de l'enfant est primordiale au bien-être de la cité plus tard. C'est le moment de rappeler que Rousseau est un grand admirateur de l'Antiquité. Je vous ai dit qu'il avait appris à lire notamment avec Plutarch, mais il a lu aussi tous les philosophes grecs. On sait également le respect et la fascination qu'il avait pour les cités grecques comme Sparte, qui avaient une éducation certes qui pouvait être critiquée, mais qui était vraiment de former de jeunes citoyens. Et on peut aussi rappeler que par exemple dans la République de Platon, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'éducation des fameux gardiens de la cité. C'est-à-dire que déjà, à l'Antiquité, on s'interrogeait sur l'éducation du bon citoyen. L'éducation était un pilier de la cité juste. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais parler un petit peu de la place de l'enfant à l'époque à laquelle Rousseau écrit. Et quel est un petit peu son héritage sur les questions de pédagogie et d'éducation. Parce que c'est toujours très important de replacer une oeuvre dans son contexte historique, politique, social. Vous vous en doutez, l'enfant n'a pas toujours eu la place qu'il a aujourd'hui. Alors tous les penseurs et les chercheurs ne sont pas forcément d'accord sur quelle place avait l'enfant à quelle époque. Mais une grande partie des penseurs modernes tels que Philippe Ariès ont tendance à dire que l'enfant est né au 18e siècle, à l'époque à laquelle Rousseau commence à écrire. On ne peut pas non plus complètement désigner un moment où on s'est dit tiens, on va s'occuper des enfants. Comme tout, c'est un petit peu fluctuant selon la géographie, selon les cultures, même selon les époques. Il faut savoir que la mortalité infantile a été tellement importante pendant très longtemps que en gros, les familles ne jugeaient pas les enfants utiles avant un certain âge. Souvent l'âge à laquelle ils pouvaient commencer à participer aux travaux des champs, par exemple. Petite chose amusante, on remarque qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de mots dans la langue française pour désigner les différents âges de l'enfant. Les mots qu'on va trouver sont souvent empruntés à d'autres langues, tels que bambino, qui donnera le bambin, ou le provençal, pichoun, alors qu'aujourd'hui, on va avoir 27 mots pour décrire toute l'évolution de chaque âge de l'enfant. Que ce soit donc le nourrisson, le bambin, le jeune enfant, le préadolescent, l'adolescent, etc. On remarque aussi que dans l'art, l'enfant est certes présent, mais il est souvent représenté comme un petit homme. On voit souvent dans les peintures des enfants avec des gueules cheloues, mais parce que ce sont juste des hommes miniatures. En fait, il n'y a pas de singularité de l'enfance. Avant l'âge adulte, il n'y a rien, si ce n'est d'être avant l'âge adulte. L'enfant est aussi considéré comme faible. Il appartient aux couches sociales les plus basses. Évidemment, il n'y a pas de droit de l'enfant, droit du travail des enfants, etc. J'ai presque envie de dire que tuer un enfant, c'est un peu comme aujourd'hui écraser un chat. Ah, merde, tu as écrasé le chat de ton voisin, mais on ne va pas non plus t'envoyer en tôle pour ça. D'ailleurs, on observe au 16e et au 17e siècle une discipline souvent stricte et assez humiliante pour les enfants, avec notamment des sévices corporels. Bon, après, il ne faut pas se dire que nos ancêtres étaient des gros bâtards avec les enfants et n'avaient aucune sensibilité face à ces petits êtres faibles et adorables. D'autant plus avec le progrès des sciences au 18e siècle qui fait diminuer énormément la mortalité infantile. Pour info, un nouveau-né sur trois mourait au début du 17e siècle contre un sur six en 1850. Rousseau s'inscrit aussi dans une lignée d'écrivains qui ont traité de l'éducation, que ce soit Montaigne, Erasme ou encore Rabelais, sans parler bien sûr des penseurs grecs. Mais il faut noter qu'il y a quand même à ce moment-là un changement dans la vision de l'enfance. En gros, pour caricaturer, jusqu'au 18e siècle, c'était un petit peu binaire. C'était un peu tout ou rien. L'enfance n'était rien dans la mesure où elle ne correspondait à un moment de la vie où il fallait seulement corriger les mauvaises inclinaisons de l'humain. D'où une discipline très stricte. En gros, elle n'existait que pour préparer l'avenir. Ou bien, l'enfance allait être absolument tout lorsqu'il s'agissait par exemple d'un héritier. Et Rousseau, avec l'Émile, va un petit peu offrir une troisième voie, une troisième vision, à savoir qu'il faut vivre pleinement l'enfance. Il faut l'aimer et la secourir. L'enfant n'est pas un homme miniature. Et ce que Rousseau reproche à la plupart des éducateurs, c'est justement de vouloir raisonner avec l'enfant comme s'il s'agissait d'un adulte. Alors que l'enfance est un état complètement distinct. Il dit il cherche avant tout l'homme dans l'enfant sans penser à ce qu'il est avant d'être homme. Pour rappel, l'Émile fait suite à deux grands écrits de Rousseau dans lesquels il développe un petit peu le concept d'homme naturel. L'homme tel que l'a fait la nature, l'homme qui n'a pas encore été perverti par la société, ni par les arts, ni par les sciences, ni par les mœurs d'une société. Et on peut dire ainsi que l'enfant représente un petit peu à sa naissance cette première état de l'homme, cet état naturel, fraîchement sorti du moule dans lequel la nature l'a jeté. D'ailleurs, les premiers mots de l'Émile sont tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses et tout dégénère entre les mains de l'homme. Alors, avec une intro comme ça, on va se dire du coup, à quoi sert l'éducation ? Puisque l'origine même du mot éduquer signifie contraindre. Du coup, on va contraindre la nature. Rousseau écrit d'ailleurs à son pote d'Alembert en parlant de son livre L'Émile, ce livre tant lu et si peu entendu et si mal apprécié, n'est qu'un traité de la bonté originelle de l'homme, destiné à montrer comment le vice et l'erreur étranger à sa constitution s'y introduisent du dehors et l'altèrent insensiblement. Donc en gros, l'Émile va se présenter un petit peu comme une expérience de pensée qui va consister à substituer à l'enfance de l'humanité qui était donc un petit peu l'état de nature l'enfance de l'homme. C'est pourquoi l'éducation présentée par Rousseau consiste à ne jamais instruire l'enfant de ce qu'il n'est pas en mesure de comprendre. Il va y avoir deux grands versants à l'éducation. Un premier versant plutôt moral. Veillez à ce que l'enfant ne contracte aucune passion négative et c'est en ça que l'Émile vient compléter le discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes puisque si l'homme est naturellement bon et si le vice pénètre dans son cœur par l'extérieur alors ça veut dire qu'il est possible d'empêcher cette perversion de l'homme. On peut mettre fin aux circonstances qui font qu'il y a un moment un pète au casque. Le second versant de l'éducation va être plus intellectuel et il va consister à empêcher la formation d'idées fausses chez l'enfant, d'erreurs. D'ailleurs pour la petite anecdote Rousseau est très critique par exemple des fables le fait d'enseigner des fables aux enfants comme les fables de La Fontaine par exemple parce qu'il dit qu'au lieu de leur montrer la vertu de leur montrer ce qu'il faut faire en fait elle leur enseigne le vice. En gros c'est un petit peu comme si on disait on va absolument apprendre à un enfant qu'il ne faut pas voler ou qu'il ne faut pas mentir mais du coup en fait en faisant ça on lui apprend qu'il est possible de voler et de mentir. Pas mal. Bon maintenant rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors pour Rousseau quelles sont les deux clés fondamentales de cette éducation citoyenne ? Tout d'abord la liberté. C'est une éducation par la liberté pour la liberté. Il dit l'enfant ne doit faire que ce qu'il veut mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. En effet l'enfant est par sa condition même plus faible. Il n'a pas la possibilité de répondre à tous ses besoins primaires. Il n'est donc en ce sens pas libre puisqu'il a besoin de l'aide d'autrui. Pour Rousseau renoncer à sa liberté c'est se nier en tant qu'homme en tant qu'humain. C'est pour ça que l'éducation d'Émile ne va avoir qu'un seul but former un homme libre capable de se défendre contre toutes les contraintes à venir et toutes les contraintes qui risquent de peser sur lui. Et pour cela il n'y a qu'un seul moyen c'est de le traiter en être libre et donc de respecter la liberté de l'enfant. Aujourd'hui c'est des concepts qui vont nous paraître assez évidents mais il faut vraiment imaginer à l'époque l'aspect inconcevable de ce genre de méthode. Il faut donc respecter les besoins de l'enfant sans pour autant céder à tous ses caprices. Et c'est ça qui est assez rigolo dans le livre c'est de voir je trouve se mélanger des grandes théories philosophiques avec des exemples concrets de caprices d'enfant et de situations dignes de super nanny en fait. Il faut vraiment entourer l'enfant d'un cocon de liberté et d'égalité de faire de ces de ces principes fondamentalement naturels que l'enfant va avoir naturellement des principes vraiment ancrés en lui. Ainsi Emile ne pourra plus une fois adulte supporter la tyrannie. L'individu aujourd'hui pour Rousseau est complètement assujetti au pouvoir il dénonce bien sûr les tyrannies de son époque et donc l'éducation va être de vraiment réconcilier l'individu avec lui-même. L'individu qui était né libre doit continuer d'éprouver cette liberté une fois adulte mais d'avoir ainsi conscience de ce qu'est cette liberté il faut absolument qu'il la connaisse et qu'il l'éprouve. Cette éducation doit vraiment le préparer au métier d'homme. Il cite « Vivre est le métier que je veux lui apprendre. Dieu m'a donné la conscience pour aimer le bien la raison pour le connaître et la liberté pour le choisir. » Ainsi toute l'éducation d'Emile va donc consister à un recentrage sur soi. Il va tout d'abord apprendre à éduquer sa sensibilité ses sens son corps puis il va y avoir une sorte de décentrage pour découvrir autrui. Là aussi c'est complètement révolutionnaire comme type d'éducation. A l'époque les enfants qui étaient éduqués étaient vraiment contraints d'apprendre des règles d'apprendre à lire dans les livres d'apprendre ils étaient un petit peu contraints et forcés là où Rousseau prône une éducation très libre très tournée sur ses sens en gros bien se connaître pour ensuite bien appréhender autrui. C'est juste dingue ! Même encore aujourd'hui c'est pas forcément l'éducation qui est donnée à l'école. Et pourtant je trouve que ça fait complètement sens. Après la liberté la deuxième grande clé pour Rousseau c'est ce qu'il va appeler la religion civile. Vous l'aurez peut-être déjà compris mais je vous le rappelle Rousseau n'est pas athée. Il croit que le monde est un produit d'un être divin. Dans la profession de foi du vicaire Savoyard il affirme qu'une volonté dirige l'univers et anime la nature et que cette volonté est nécessairement intelligente et qu'elle va permettre un petit peu l'ordre du monde. En gros c'est un peu de se dire la nature est tellement bien faite qu'elle a forcément été créée par un être divin et supérieur. Mais pour autant Rousseau ne cautionne pas la religion telle qu'elle est exprimée à l'époque l'église etc. C'est vraiment pour Rousseau une sorte de religion personnelle. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu il n'y a pas besoin de verbaliser ou de démontrer sa foi. C'est vraiment une affaire personnelle en fait. Autant vous dire que l'église à l'époque ils n'aiment pas trop qu'on dise ça. Cependant c'est une position qui est assez répandue chez les penseurs de l'époque il va y avoir toute une partie de penseurs qui vont être complètement athées je pense par exemple à un Diderot et beaucoup rejoignent un peu cette idée d'intelligence supérieure d'être divin qui a créé le monde mais c'est tout on va dire. C'est par exemple le cas de Voltaire qui parle souvent du grand horloger du monde en disant que le monde est tellement complexe et tellement bien fait qu'on dirait un horloger avec son horloge. La place de la conscience est donc extrêmement importante chez Rousseau elle est un petit peu pour lui la voie de l'âme on va dire elle est à l'âme ce que l'instinct va être au corps aujourd'hui on parle beaucoup de l'instinct naturel le fait instinctivement on a su qu'il fallait faire ça ou instinctivement on a réagi comme ça et bien pour Rousseau la conscience c'est un petit peu la même chose au niveau de la morale et de l'âme et il est persuadé qu'en fait au fin fond de notre âme de notre conscience les principes de justice et de vertu sont naturellement là ainsi ce qu'Emile va ressentir au fond de son cœur comme un principe un petit peu inné de justice doit absolument être un fondement du lien social il faut absolument garder ce sentiment inné de justice chez l'enfant et c'est vrai qu'on le voit il suffit d'avoir des enfants autour de soi pour voir qu'il y a cette notion de justice l'enfant va très facilement dire ah mais ça c'est injuste ça c'est juste là où il y a beaucoup de choses qu'il peut ne pas comprendre en termes de moralité ou de réflexion un petit peu poussée on constate que je trouve que les enfants ont naturellement un sentiment de justice et de vertu ou de dire ça c'est bien ça c'est pas bien et que peut-être on le perd un petit peu en grandissant alors est-ce la faute de l'éducation qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas mais en tout cas Rousseau avait déjà cette intuition déjà dans le contrat social Rousseau parle de ce qu'il appelle cette religion civile une sorte de religion consensuelle qui va un petit peu garantir le lien social et permettre de vivre ensemble c'est un petit peu le patriotisme avant l'heure d'ailleurs c'est pas une coïncidence si ces notions un petit peu de patriotisme de religion politique sont beaucoup ressorties pendant la révolution française puisque voilà des Robespierre etc étaient vraiment des lecteurs de Rousseau et tout cet amour de la république même le fait d'avoir cette devise liberté, égalité, fraternité qui fait résonner en nous voilà un peu les mêmes cordes je trouve que dans une religion ont complètement été inspirés de cette vision rousseauiste comme je vous disais Rousseau admire beaucoup la cité de Sparte qui est une cité très militaire le côté dévouement du bon citoyen à sa patrie mais encore une fois il ne faut pas que ce soit mal utilisé on va dire les individus doivent avoir ce sens du bien commun et de l'égalité pendant tous les milles pendant toute l'éducation de ce jeune garçon Rousseau essaie vraiment de lui faire avoir cet amour de la vérité déguiser son jugement de ne pas se laisser guider par ses désirs ou par ses intérêts personnels et c'est là toute la puissance je trouve et en même temps la difficulté de cette éducation c'est de vraiment recentrer l'individu non pas sur des intérêts personnels et sur voilà sur ses désirs mais vraiment sur l'homme naturel qui est en lui sur cette bonté naturelle sur cet instinct cette bonne conscience naturelle petite nouveauté chez Rousseau aussi la famille a vraiment un rôle essentiel chez Platon par exemple les enfants sont retirés de leurs parents pour être éduqués en collectivité c'est la cité qui fait l'éducation alors que chez Rousseau la famille a une place très importante puisqu'elle est un petit peu une première forme de société la famille c'est un petit peu cette institution naturelle qui va préparer au fait du vivre ensemble dans la cité en société ainsi les sentiments familiaux doivent s'épanouir ils sont un petit peu ce qui va permettre de faire s'épanouir l'amour plus tard de sa patrie d'ailleurs l'amour des siens est bien souvent une raison de défendre sa cité plus tard alors quelles questions posent l'Émile qu'est-ce qu'on en fait de ce livre qu'est-ce qu'on peut en tirer et surtout quelle lecture aujourd'hui au 21ème siècle peut nous apporter un traité d'éducation d'il y a 300 ans tout d'abord ça pose une vraie question sur la place de l'éducation que ça soit au niveau privé ou au niveau public aujourd'hui c'est un débat qui a eu lieu de savoir si l'école devait être complètement obligatoire ou si on pouvait poursuivre l'instruction en famille pour info elle a été pour le moment interdite et bien je trouve que l'Émile vient challenger un petit peu ses décisions et ses réflexions est-ce forcément à l'état d'éduquer les enfants ou bien chacun via un précepteur ou soi-même peuvent transmettre les valeurs nécessaires à un enfant pour devenir un bon citoyen et un homme ou une femme épanoui certains critiques et penseurs qui ont suivi Rousseau ont fait un lien entre le rousseauisme et le jacobinisme comme un petit peu un passage de l'idéal au réel en tout cas on retrouve chez les jacobins notamment par les suites de la révolution française et puis ensuite l'héritage de la troisième république etc cette idée selon laquelle l'état doit éduquer l'état doit avoir un rôle pédagogique la république a un rôle pédagogique pour former le citoyen cette idée en gros que l'instruction publique est essentielle que pour vivre ensemble il faut avoir cette notion de vivre ensemble justement de religion civile de patriotisme qui doit donc être inculqué aux enfants dès le plus jeune âge c'est quelque chose qui permettrait un petit peu d'harmoniser les intérêts personnels avec les intérêts du groupe de la collectivité c'est une vraie question de savoir comment former des hommes et des femmes comment former des humains des citoyens vertueux et éclairés pour une société et aujourd'hui avec tous les faits divers justement qu'on entend sur ces questions d'intégration de terrorisme etc je trouve que cette réflexion est vraiment au coeur du débat comment on fait pour former des gens pour qu'ils vivent ensemble quand je dis former c'est pas forcément formater mais pour épanouir chez l'individu cet amour de l'égalité cet amour de la liberté cette envie de vivre ensemble pour le bien commun la question peut aussi être simplement est-ce possible on peut promouvoir le fait d'avoir différentes cultures différentes mœurs et tout mais du coup comment on fait pour les harmoniser pour vivre ensemble voilà en gros tout ce que j'avais à vous dire sur les milles non bon en vrai j'aurais pu continuer encore assez longtemps parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes même plein de petites astuces parentalité j'ai envie de dire peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo avec vraiment des concepts des exemples concrets et des concepts de parentalité ou d'éducation propre à certaines situations mais là j'avais envie un peu de survoler toute cette œuvre et toute sa puissance autant vous dire que l'œuvre a été très mal reçue à l'époque carrément interdite brûlée en place publique voilà gros échec de communication moi personnellement j'ai pris un vrai plaisir à la lire alors oui c'est un petit peu long ça se lit pas aussi bien que Harry Potter mais voilà on peut la lire en plusieurs fois faire un livre à la fois ou bien voilà la lire sur une durée assez longue c'est pas comme si on allait oublier qui était qui quel personnage faisait quoi encore une fois la plume de Rousseau en plus c'est très très agréable à lire et j'ai trouvé ça très émouvant en fait de voir l'intérêt d'un philosophe d'un grand penseur politique voilà qui écrit les constitutions qui écrit des oeuvres très poussées s'intéressait à quelque chose d'aussi beau et d'aussi quotidien on va dire que l'éducation et l'enfance c'est un livre qui a énormément de bienveillance énormément de douceur et de toute façon on sait un petit peu ce qu'il y a dans toutes les oeuvres de Rousseau je trouve mais c'est un regard très alors que le mec était un petit peu défoncé par tous ses concitoyens qu'on lui on lui jetait de la merde à la gueule il continue d'avoir une vision très belle je trouve de l'homme et de l'enfant une vision très douce et du coup ça fait que c'est hyper agréable à lire bref je vous encourage vraiment à le faire vous pouvez même sauter certains passages s'ils sont trop pardus mais voilà lisez au moins l'introduction au moins le premier livre pour vous donner une idée j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire dites moi si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501